Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui, comme prévu et comme convenu, voici la vidéo de mon dernier match de Ligue Osiris. Alors pourquoi le dernier ? Car nous avons perdu le premier, nous n'étions pas en termes de puissance les favoris du groupe, on était les deuxièmes du groupe en termes de puissance. Donc on a perdu notre premier match, on a gagné le second et là voilà le dernier match de la Ligue, mon dernier match de la Ligue puisque sauf changement de règles, ça s'arrêtera là puisqu'il faut être premier du groupe pour sortir, premier des éliminatoires des play-offs pour sortir et pouvoir aller combattre dans les phases finales, ce qu'on appelle les phases finales. Donc ça ne sera pas pour cette fois, mais en tout cas, je voulais vous montrer ce match-là qui s'est déroulé hier, donc dimanche contre les Bountouar, une alliance qui n'a pas démérité, qui s'est bien battue lors de ces deux premiers matchs. Et donc là, je voulais vous montrer un petit peu notre dernier match puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas montré d'Osiris, j'ai une playlist sur la chaîne Osiris si vous voulez voir les matchs précédents qu'on a fait avec les LS ou même avec les alliances précédentes. Je vous mets le lien en haut aux suggestions et pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner bien évidemment à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout, surtout, surtout les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si le contenu vous plaît. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne, on se dirige tranquillement vers les 3000 abonnés, déjà la barre des 2500 abonnés devrait être passée donc pas longtemps du tout, donc je vous remercie, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne. Donc pour ce match Osiris, vous le voyez, on est évidemment 30 contre 30 en Ligue Osiris, il n'y a pas de surprise, il y a rarement des absents. On a un avantage de puissance, alors on n'est pas au maximum de notre puissance parce que tous nos joueurs n'étaient pas présents lors de l'inscription puisqu'on a eu des recrutements entre temps. D'ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre, nous recrutons activement sur le serveur DLS. Je vous mets dans la description de la vidéo l'idée Discord de notre recruteur qui est Alex Maroufleur, vous avez aussi Excalibur. On est en train de remanier toutes les alliances, principalement la seconde alliance, les FU, puisqu'on a eu une petite migration de certains joueurs FU. Donc on est en train de récupérer et de remanier l'alliance, donc on est capable d'accueillir des larges groupes comme des joueurs individuels. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur 1164. Donc vous le voyez, on a à peu près 500 millions de puissance en plus. Donc sur le papier, on est favori, mais en Ligue, il faut toujours se méfier parce que les stratégies comptent beaucoup. Vous le savez, on l'a vu lors de la saison 1 de la Ligue Osiris. C'est les OV qui ont gagné face au JWM avec un écart en leur défaveur de 800 millions de puissance. D'ailleurs, je discute souvent de notre stratégie et de notre match avec certains OV, avec un OV particulier, avec Kika, qui me donne beaucoup de conseils judicieux d'ailleurs sur nos matchs. Donc vous allez le voir, il faudra à l'occasion que je vous fasse un live de notre match d'un tombeau Osiris. Je vous en ferai un lorsque ça sera possible. C'est un peu compliqué techniquement de faire un live dans une bonne qualité comme je le fais pour les vidéos, puisqu'on est sur de l'HD, sans que ça rame, sans diminuer les graphismes, etc. Donc je verrai quand j'aurai de la logistique qui ira avec pour vous faire cette vidéo. Allez, on va partir. On va se diriger tranquillement vers le début du match, puisque là, il devait commencer dans 6.45. J'avais en plus oublié de soigner, puisque j'avais fait le KE et j'avais oublié de soigner mes troupes. Donc j'ai dû le faire par la suite. Allez, on fait une première petite ellipse et on va voir le tout début du match. Alors voilà, on vient juste de TP, ça vient d'ouvrir. Une des raisons aussi pour lesquelles je préfère vous faire un record après de ce qui s'est passé sur notre match, c'est parce qu'il y a quand même dans tous les matchs des temps morts. Et ça peut être long parfois à regarder quand c'est des matchs sans grands enjeux stratégiques, comme le cas de ce match-là. On n'est pas sur une finale ou sur une demi-finale de la Ligue. Donc ça peut paraître un peu long à regarder. C'est pour ça que je préfère en plus vous la monter. Donc on se retrouve face à nos adversaires et je vais avoir les puissances, vous voyez, 35, 77. Donc le plus haut joueur, c'est celui-là, celui qu'on vient de voir à 77 millions. Je suis obligé de dézoomer, rezoomer, on en a un autre à 50 millions. Parce que je dézoome et je rezoome à cause du clipping, vous le savez, ça disparaît. Donc il faut le remettre, beaucoup de joueurs entre 35 et 50 millions, 49 millions, donc pas des puissances de dingue. Leur lead est à 59 millions. Donc plus haut joueur, 59 millions, un autre à 50, un à 60, non plus haut joueur, 77 millions, un autre à 50, un autre à 59. Bon, sur le papier, non seulement en termes de puissance du groupe, on est supérieur, mais même en plus en termes de puissance individuelle, beaucoup de joueurs T4 en face, alors T4 de haut niveau, voire début de T5. Donc, mais en tout cas, pas de très gros joueurs qui peuvent vraiment, vraiment nous faire mal, sauf s'ils ont des full rally Attila, Takeda. Mais de notre côté, il y a moi, à 93 millions, 92, 969, j'ai eu quelques morts. J'avais passé la barre des 93 millions, si vous vous souvenez. Mais pendant le CAE, j'ai dû faire à peu près, j'ai déjà attaqué, j'ai fait quelques grosses attaques et j'ai pris quelques morts, notamment en faisant le ménage de certains joueurs qui avaient enfreint les règles. Bien évidemment, donc, il y a eu une sanction. Et donc, j'ai fait quelques morts, j'ai eu quelques morts, j'ai eu 40 000 morts, je crois, donc bref. En tout cas, voilà, donc on se retrouve en position favorable. Je ne suis pas le seul joueur haut. Il y a Mani qui est à 85 millions, on a d'autres joueurs à 75, 80 millions. Donc, on est clairement favoris. La stratégie, elle va être simple, elle va être essayée, vu l'écart de puissance, là, de les renvoyer chez eux et de faire ça le plus rapidement possible, de faire en sorte qu'ils n'ont aucun bâtiment. Alors, ce n'est pas forcément évident. On a une stratégie classique, on a une équipe au centre, une équipe au sud, une équipe au nord. Moi, là, je fais partie de l'équipe du sud. Donc, ma stratégie va être d'avancer le plus vite possible, d'avancer le plus loin possible et d'aller, s'il le faut, en plus des rallies, s'armer les bâtiments. Donc, là, on se retrouve, ça ouvre. Pour la petite blague, on discutait en vocal qui allait lancer le rallye CAV. Est-ce que c'était moi ? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre ? On a jugé qu'il était plus pertinent de lancer un rallye avec Genji, c'est Saladin, que je n'ai pas au max. Donc, c'est Nemasus 2 qui l'a lancé. Et là, c'est toujours dommageable et heureusement, on était en position favorable. Mais il a fait une petite erreur, Nemasus, au lieu de cliquer sur l'obélisque adverse, puisque c'est celui-là qu'on allait rusher, il a cliqué sur le nôtre. Donc, il a cru qu'il partait sur le nôtre, mais non, il est parti sur celui de l'adversaire, mais il est parti sur le nôtre. Donc, là, première petite erreur, on va s'en rendre compte bien évidemment qu'après. Je vais m'en rendre compte juste après et je vais le dire. Et là, ça nous a quand même un peu endommagé, endommagé pardon, non, pénalisé, parce que, évidemment, ça fait que moi qui ai sorti après toutes mes troupes, comme vous le voyez là, je sors toutes mes troupes, je réfléchis à quel binôme je mets, eh bien, je vais être pénalisé dans la mesure où je ne vais pas avoir le soutien du rallye pour prendre le sanctuaire de la vie et l'hôtel du désert de leur côté. Donc, sans soutien du rallye, ça veut dire que eux, leurs troupes, elles vont avancer et je vais me retrouver avec mes troupes sorties et qui ne vont pas pouvoir rentrer dans le bâtiment parce qu'il est probable que ce bâtiment, il les ait pris. Et avec une seule troupe, je ne vais rien pouvoir faire. Donc, c'est là que je vais me retrouver pendant les 10 premières minutes du tombeau de la ligue en difficulté, en difficulté pour TP et ne pas pouvoir soutenir grandement mon équipe parce que, voilà, je vais avoir mes troupes dehors, je ne vais pas pouvoir TP, ça va être une vraie galère. S'il y avait eu vraiment le rallye, là, j'envoie une petite troupe pour aller voler des bâtiments, s'il y avait eu le rallye qui était bien parti, qui était parti sur l'obélisque adverse, là, l'adversaire n'aurait pas pu aller remplir ses bâtiments, il serait concentré sur son obélisque et il aurait TP autour et il serait resté autour. Là, le fait qu'il n'y ait pas de rallye qui arrive, il est détente, il n'a pas besoin d'aller protéger ses bâtiments, ses autres bâtiments, son obélisque, pardon, il n'a pas besoin de le renforcer, donc il va être détente, il va pouvoir venir assaut. Donc, vous le voyez, l'avantage, enfin l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on a eu l'obélisque très tôt. On aurait envoyé une troupe T1, on l'aurait eu encore plus tôt, on l'aurait eu une minute en avance, mais en tout cas, on l'a eu très vite. Bon, c'était vraiment dommage ce petit coup raté, c'est la deuxième fois qu'on rate au départ, il faut vraiment qu'on se rôde tous ensemble pour éviter, on a eu, comme je vous dis, pas mal de mouvements, donc maintenant, on a une équipe soudée et fixe, mais il faut vraiment qu'on se rôde pour éviter ce genre de problème. Si vous, vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire des problèmes que vous ne rencontre au départ. Nous, c'est ça, le plus gros problème qu'on a ces derniers temps, c'est des petites erreurs au niveau du rallye. La semaine dernière, dans le match de la semaine dernière qu'on a gagné aussi, ça a été quelqu'un qui a mis de mauvaises troubles. Donc ça, c'est vraiment les choses importantes. Quand c'est un rallye cave, on ne met que de la cave. Quand c'est un rallye infanterie, on ne met que de l'infanterie. Et pareil pour les archers, il faut vraiment faire attention à ça. C'est la base, ça paraît vraiment idiot, mais presque à tous les tombeaux, il y a une petite erreur qui est faite à un moment. Une faute d'inattention, une faute de concentration, donc c'est vraiment dommage. Donc certes, c'est un match où on était favori, un match où on a beaucoup de puissance en plus, mais ce n'est pas une excuse, c'est de l'entraînement. C'est un moment où il faut réussir tous à bien driver tout ça pour gérer. Donc nouvelle ellipse, vous allez le voir, il arrive exactement ce que je vous disais. Regardez où je suis sur la carte, je suis au niveau de leur hôtel. Et là, il a été pris, il y a une troupe, un bélissaire, il ne va rien faire du tout. Il est en train de se faire déboîter. Moi, j'ai mon Alexandre qui est sorti, je ne peux pas l'entrer dans un bâtiment. C'est super, on a un autre obélisse, mais je ne peux pas TP parce que j'ai cet Alexandre dehors. Alors je vais regarder, je vais regarder si quand même avec mon Alexandre, je peux prendre cet hôtel du désert. Mais on va le voir, franchement, là, c'est limite. Je pense que je l'aurais eu s'il n'y avait pas eu de renfort, mais vous le voyez, il y a déjà 4 troupes en renfort qui arrivent. Donc clairement, je n'ai aucune chance, sachant que nous de notre côté, on n'a aucune troupe qui vient en soutien pour le prendre. Forcément, on a tous été pris au dépourvu avec ce rallye qui malheureusement a eu un misclic. Donc voilà, j'essaie de rentrer mes autres troupes, j'essaie de rappeler. Donc ouais, il est à nous, mais je ne peux pas TP. Donc ça, ça m'a vraiment pénalisé. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapatrier mon Alexandre. Vous allez le voir. Je vais faire un petit jeu de chaise musicale assez classique. Je vais faire monter mon Etelfleda sur le bâtiment le plus proche, non occupé par une de mes troupes. Donc ce n'est pas l'obélisse, c'est le poste de garde, l'avant-garde, l'avant-poste plutôt. Et donc, j'envoie mon Alexandre sur le bâtiment là qui est le plus proche de lui. Donc je les déplace juste d'une unité parce que si j'avais dû les renvoyer dans mon village ou trouver un bâtiment qu'on possédait autre, ça aurait été un petit peu loin. Donc là, à partir de ce moment-là, ça va commencer à aller mieux. Et une minute dans une minute, je vais pouvoir TP. Et l'objectif de TP après, il est simple, c'est envoyer un rallye sur l'obélisse. Puisqu'il va falloir, vous voyez là, on a 50-50, on a les terrains parfaitement partagés. On a l'arc qui pop dans 5 minutes. On est déjà au centre, donc on est en position neutre. Il n'y a pas d'avantage, il mène 200 points au score. On n'est qu'à 10 minutes de jeu. Donc c'est là vraiment, seulement à ce moment-là, 11 minutes de jeu, qu'on va pouvoir commencer à dérouler. Donc ça, c'est dommage. On a perdu en gros 6 bonnes minutes, 7 bonnes minutes pour bien se mettre en jambes. Mais ce n'est pas grave, on va refaire cette différence. On va essayer de la refaire. Voilà, donc là, on a perdu un temps précieux. On a envoyé 18 minutes de jeu. Et on arrive seulement à notre premier rallye sur l'obélisque au sud. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé au nord, parce que vous le voyez au nord, il n'y a pas d'attaque en cours où ils n'ont pas pris du moins encore l'obélisque ou les autres bâtiments. Mais voilà, là, on a le rallye qui est parti. J'ai envoyé toutes mes troupes aussi pour soarmer avec, pour être en support du rallye. Donc voilà, au passage, mon Minamoto s'est bien fait dévoité. Je ne suis pas un grand fan de Minamoto. Je le trouve un petit peu fragile. Je préfère bien évidemment un Jengis Saladin. Mais je n'ai pas Jengis et Saladin. Enfin, je les aime, mais à faible niveau. Je ne les ai pas expertisés très loin de là. Je crois qu'ils sont un 1 ou un 2 sur leur première compétence. Et c'est tout. Donc voilà, là, on a le rallye qui arrive. Et ils ont eu le temps de se renforcer. Ils ont eu le temps de TP. Donc là, il faut quand même produire un gros effort et envoyer beaucoup de troupes. Là, l'erreur qu'on fait aussi, on fait une nouvelle erreur. Mais c'est parce que je pense que c'est du péché d'orgueil. Parce qu'on se sent supérieur peut-être en point où on est en train de prendre les autres bâtiments. Vous le voyez, derrière, on a déjà pris l'hôtel du désert. On est sur le sanctuaire de la vie aussi. Mais on n'a pas cette troupe. On aurait dû être plus nombreux à se armer autour, à faire le ménage du moins sans se armer l'obéiste. Parce qu'au départ, on va le prendre. Mais après, ils vont TP et ils vont attaquer massivement. Là, comme on le voit, il y a déjà quelques joueurs qui vont TP. Et ils attaquent, ils sortent toutes leurs troupes pour attaquer le rallye. Donc, vous voyez, heureusement, il y a un renfort de troupes qui arrivent. Vous voyez, on aurait peut-être dû être là dès le départ, mais on était occupé. Donc, on a toutes les troupes qui arrivent qui vont venir soutenir là. Sinon, ça ne passait pas. On le voit, et quand j'étais en vocal, je le disais d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu ce renfort de troupes, là, clairement, l'obélisque, on ne le prenait pas. Et c'est un des tournants de la partie, même si on aurait gagné au tombeau, puisqu'on avait plus de puissance et en occupation de bâtiment. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le moment où on va faire la bascule. On va pouvoir commencer à vraiment les rusher et les empêcher de jouer. Et vous voyez, on est déjà à 20 minutes de jeu. Donc, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au départ. Et c'est là qu'on voit la différence entre les équipes très entraînées, comme les grandes équipes qui vont en phase finale, je dirais, dans les quarts, les huitièmes, les demi et la finale d'Osiris, de la Ligue, et les équipes comme la mienne qui sont jeunes. Et on manque d'entraînement. Donc, clairement, il faut qu'on se rôde parce que c'est au départ que beaucoup se jouent. Parfois, la victoire se joue à un fil et c'est vraiment sur cette étape-là. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment automatiser au maximum, créer des automatismes avec vos guillemates pour, au départ, il faut dérouler. Au départ, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut que chacun connaisse son rôle, se soit entraîné à avoir ce rôle-là et déroule qu'il n'y ait pas d'erreur et surtout que ça vienne bien en support. Donc là, on va le prendre. On a de la chance d'avoir eu le renfort qui est arrivé après. Vous voyez, on a pris toute la carte au sud. Mon côté, vous voyez, on a tous les bâtiments sauf cet obélisque. En parallèle, il y a des joueurs très malins qui, eux, ont l'habitude, bien évidemment, de cette stratégie. Regardez leur avant-poste. On les a pris, leurs avant-postes. On a envoyé des unités en parallèle qu'on prie, donc on a déroulé. Il n'y a que le côté nord, là, qui a quelques difficultés à tout récupérer. Mais ils ne sont pas beaucoup de notre côté. Donc, peut-être que l'alliance adverse a vraiment fait le forcing du côté nord. Et on va le voir par la suite. C'est ce qu'il se passe, puisqu'ils sont beaucoup à avoir TP au nord, alors que nous, on n'a pas beaucoup de villes. Eux, ils en ont beaucoup plus. Ils en ont déjà une dizaine ou une quinzaine autour de l'obélisque. On va le voir par la suite. Donc là, vous voyez, un beau bordel. Je suis content dans ce genre de bordel, justement, d'avoir mon duo Édouard-Yin-Seong. Alors, mon Yin-Seong, vous le savez, il n'est pas encore expertisé. C'est celui que je suis en train de monter. Il est actuellement, que je ne vous dise pas de bêtises, à 5-5-3-3. Donc, je devrais le passer 5-5-4-3 ou 3-4 d'ici demain. Alors là, vous vous demandez pourquoi je renvoie ma troupe juste à côté. Parce qu'on a pris l'obélisque et dans 1 minute 30, il est à nous. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de rentrer mes troupes pour justement pouvoir TP dans 1 minute. Parce qu'on le tient, mais on le tient, mais ils sont bien en train de se warmer. On a des troupes autour, mais eux aussi. Donc, ils l'attaquent bien et on n'a que 400 000 unités dedans. Quand on l'a pris, il me semble qu'on n'avait que 200 000 unités dedans. Donc, il faut vraiment qu'on le renforce. Il faut vraiment que tout le monde rentre. Faire le ménage, ok, c'est cool. Mais il faut aussi tenir l'obélisque parce que le but est de se téper. Si on arrive à se téper, on va encore faire plus le ménage. Donc, voilà. On l'a tenu. Là, ils arrêtent d'attaquer l'obélisque parce qu'ils sont en train de se battre pour aussi faire des points. Probablement parce que ce n'est pas la bonne stratégie pour eux. Là, à ce niveau-là, ils auraient dû tout mettre sur leur obélisque. Mais tant mieux pour nous, je rentre mes deux autres troupes. Donc, vraiment, pour anticiper le moment où on va prendre l'obélisque. Et mon objectif, bien évidemment, comme tous les joueurs qui ont un delta de puissance important, moi, mon objectif, sachant que je suis plus puissant que leur plus puissant, c'est de me téper là. Et une fois que je vais m'avoir téper, faire le ménage sur les villes pour les faire des pops et les dégager. Là, il n'y a pas de mystère. Donc, c'est vraiment la première étape chez nous. Prendre cette obélisque, se téper chez eux tout en tenant nos bâtiments. Ce qu'on arrive à faire. Ils ont des troupes, certes, rapides, comme vous le voyez. Là, je lui vérifie mon nombre de points. J'avais passé le palier des 10 000. Donc, c'est bon, le jeu était fait pour les bonus, les rewards. Mais vous voyez, au nord, ils ont pris un petit avant-poste chez nous. Donc, vraiment, il faut qu'on soit vigilant pour ne pas perdre des points bêtements. Donc là, on l'a pris. Je vais téper et je vous fais une ellipse sur la suite. Alors, à partir de là, la partie, elle est quasiment pliée. Puisque une fois que moi, enfin, dans mon rôle, en tout cas, attribué, une fois que j'ai réussi à téper sur l'obélisque, qu'on a pris leur obélisque et qu'on a tépé dessus. Donc, j'ai tépé dessus. Mani, un autre joueur à 80, presque 90 millions à tépé dessus. Nemazus qui est à 80 millions aussi. Donc, on a ramené tous les gros comptes de la team sud sur l'obélisque au sud. Et là, à partir de ce moment-là, c'est très simple. Enfin, on rallie leur ville et leur obélisque qui sont de leur côté. Donc, le côté nord, on rallie dessus puisque le but est de le prendre aussi. Et après, de les dégager tout en défendant. Vous voyez, ils font quelques petites percées. Puis, ils ont récupéré leur hôtel du désert. Donc, le but, nous, est de tenir. Ils ont envoyé un rallye sur notre obélisque au sud. C'est judicieux de leur part pour essayer de nous faire reculer et revenir en arrière. Mais on a laissé des villes en arrière, bien évidemment. Mani, là, il n'avait pas encore tépé. Donc, même lui, il était encore là. Donc, on envoie des comptes au rallye. Et donc, nous, notre objectif va être très simple. Aller reprendre. Ah, je dis une bêtise. On était sur notre obélisque. Ils ont envoyé un rallye sur leur obélisque qu'on venait de prendre. Donc, c'est normal que Mani était là. Mais ils avaient fait la même chose quelques minutes avant sur celui du sud, mais chez nous. Donc, on envoie le rallye. J'envoie mes troupes en soutien. On attaque aussi au passage l'avant-poste. Je tente, voir s'ils l'ont rempli ou pas. Je vois qu'ils ont quand même mis 500 000 unités dedans. Donc, je vais attendre d'avoir ma deuxième troupe. Et le but est donc vraiment d'aller soutenir l'équipe au nord. Puisque c'est eux qui ont eu le plus gros front. Donc, c'est normal qu'on allait soutenir. Dès le moment où, vous voyez, on est à la demi-heure de jeu. Là, si on avait bien joué, on aurait à ce stade-là déjà plié la partie. C'est-à-dire que l'adversaire aurait déjà été renvoyé chez lui et on l'aurait bloqué. Et vous le voyez, ce n'est pas le cas. On a pris, il y a une dizaine de minutes à peine, leur obélisque au sud, il y a 7 minutes. Et là, on essaye d'aller prendre celui au nord. Sachant que c'est celui au nord qui avait le plus de résistance. Comme vous allez le voir, là, les troupes, elles avancent. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, on n'est plus regroupés que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'unités carences avec le rallye. Puisqu'on a déjà deux rallies complets. Puisque le rallye sur les villes qu'on envoie déjà en parallèle, c'est un, pour dégomer une ville, certes. Mais c'est aussi pour amener un grand nombre de troupes qui, après, vont pouvoir aller faire le ménage autour de l'obélisque. Sachant que là, vu qu'il y a du monde, bien évidemment, les commandants de zone, ils se régalent. Quand vous avez de la zone, vous pouvez faire très, très, très mal. Si vous avez un Attila Takeda, c'est maxé, expertisé. C'est bien évidemment encore mieux. Mais là, en tout cas, on a repris largement le dessus. Et vous le voyez, la carte, elle est bleue. On envoie des rallies partout. Alors, il se TP en force. Vous le voyez, je vous avais dit. Ce côté nord est quand même beaucoup, beaucoup plus fourni que le côté sud en termes de nombre de villes. Donc, forcément, le rallye va se faire soir, il va se faire taper en direct. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'eux aussi, quand même, au-delà de leur puissance qui est moindre que la nôtre, qui est nettement moindre que la nôtre, ils ont quand même aussi un déficit de stratégie puisqu'ils ne vont pas faire des contre-rallyes. À aucun moment, ils n'ont lancé de contre-rallyes sur nos rallies. Donc ça, c'est quand même dommage. Nous, on l'a fait deux, trois fois parce qu'on n'a pas eu besoin de le faire plus. Mais c'est quand même dommage pour eux. Ils auraient dû lancer des contre-rallyes. Pensez-y, quand vous mangez un rallye, même sur une ville comme là. Moi, je me rappelle, la dernière fois qu'on a perdu, il y a deux matchs, ils faisaient des rallies sur nos villes. On lançait des contre-rallyes sur leurs rallies, sur leurs villes, sans pitié, sur nos villes. Il n'y a pas de pitié. Un rallye qu'on prend en attaque égale un rallye défensif. Donc c'est toujours la règle. Donc il faut toujours, toujours le faire. Même sur les villes, que ce soit les villes proches ou un tout petit peu plus loin. Il faut lancer des contre-rallyes. Évidemment, chacun son côté. Donc vous n'allez pas aller traverser toute la map pour faire un contre-rallye. Vous arriverez, ce serait fini. Sachant que là, en plus, nous, les joueurs ont moins de puissance que nous. Donc vous le voyez, la ville, on est en train de la plier de dingue. Et là, ils commencent déjà à ramener des troupes pour essayer d'endommager les troupes qui vont venir supporter le rallye qui va attaquer l'obélisque. Donc au final, une nouvelle ellipse. Non sans effort, vous le voyez, on n'a toujours pas pris l'obélisque. Ça fait 46 minutes que la partie a commencé. Donc clairement, là, on paye notre départ. Donc on n'a toujours pas encore capturé leur dernier obélisque. Alors là, on le tient. On fait le ménage autour. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. On l'aura que dans une minute. Mais au final, vous le voyez, il nous a fallu, malgré qu'on ait un demi-milliard de puissance en plus, il nous a fallu près de 50 minutes pour réussir à créer la supériorité complète et avoir toute la map. Donc ça a été très long. Même si le score est clairement sans appel à notre avantage. On le voit, les pauvres, ils attaquent avec des balistes. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas suffisamment de troupes pour ne pas soigner. Et ils ont dû décider de ne pas soigner. Vous n'avez plus de soins. Donc nous, on continue les rallies sur les villes autour. Là, j'avais envoyé un rallye archer sur leur joueur le plus puissant qui avait déjà perdu. Vous voyez, il est tombé à 68 millions. Il avait déjà perdu 9 millions de troupes. Donc 9 millions de puissance. Donc beaucoup de troupes. Donc je le rallie pour le faire des pop dès qu'on aura obtenu l'obélisme. La partie, elle est pliée. Là, évidemment, on a gagné. Mais on a mis, comme je vous l'ai dit, on a mis 50 minutes pour arriver à ce résultat-là d'une victoire écrasante. Alors qu'on n'aurait plus plié l'histoire en 25 minutes, maximum 30 minutes, vraiment. Mais en 20-25 minutes, l'histoire était pliable. Donc il faut vraiment qu'on continue de s'entraîner pour réussir, lorsqu'on va tomber sur des grosses alliances ou des alliances de notre niveau ou un peu plus fort, à faire la différence et à gagner. Je vous mets la fin en accéléré. On est en vitesse 250, donc ça va 2 fois et demi plus vite. Vous le voyez, on a continué de faire le ménage. On a tapé tout ce qui bougeait. Une fois qu'on a pu, qu'on a 100 TP. Moi, je n'ai pas TP, mais je crois que certains de mon alliance ont TP. On a réattaqué en boucle le joueur le plus fort de chez eux pour le faire des pop. Pour essayer tous de les renvoyer chez eux. Une fois, de toute façon, que vous avez renvoyé l'adversaire chez lui, la partie, elle est pliée. Quand il sort, vous l'attendez devant chez lui. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va clairement, vous voyez, là, il y en a quand on commençait à TP. Il était costaud, il avait beaucoup d'unités. Vous le voyez, mon rallye, il a mal. Si on n'avait pas, pourtant c'est un rallye archer, si on n'avait pas soarmé autour, on aurait pu mettre des trébuchets dedans pour bien le latter. Je regardais le score, puisque j'ai essayé de reprendre la première place à Mani, qui l'avait actuellement. Donc là, on a beau avoir un rallye puissant, j'ai mon Edouard Nguyen Seong. Là, je ne me faisais pas déboîter le rallye, mais si on n'avait pas soarmé en plus, le rallye ne passait pas. Je l'avais bien vu. Donc, vraiment, focus sur lui, puisque c'était plus que lui qui pouvait nous poser quelques petits problèmes, sans nous faire des problèmes de ouf. Et puis, il y avait aussi le fait que je voulais remonter au classement. Vous voyez, là, j'avais repris la troisième place grâce à ce rallye. Essayé d'arriver et de reprendre la première place. Mais non, vous voyez, j'ai même deux unités qui ont eu un rapport de défaite. Donc là, il n'y avait pas moyen de faire plus de points. On était au maximum, puisqu'on avait tapé toutes les villes. Il restait 7 minutes de jeu. Voilà, là, je vous l'ai dit, on a mis plus de 50 minutes pour renvoyer tout le monde chez eux. Il reprenait les avant-postes. On a été, par la suite, devant chez eux. Et on les a totalement bloqués. Vous voyez, là, c'est la fin. Il reste 20 secondes. On est tous agglutinés devant chez eux. J'essaye de remonter, malheureusement, au score. Mais avec près de 10 000 points d'écart. Impossible de récupérer cette première place à Mani. Bien évidemment, il y a un duel entre Mani et le second, la Poutrelle, je crois, pour cette première place. Ouais, la Poutrelle. Mais en tout cas, moi, j'ai été hors course, puisqu'il ne nous reste plus que ça. Il y en a été 30-30, il n'y avait pas de soucis. Et donc, eux aussi, ils faisaient leur dernier point. Évidemment, la victoire a été totale, même si elle a été faite avec quelques difficultés. Mani, premier bien joué à lui. 81 000. Vous voyez, ce n'est pas un score de dingue. 80 000, c'est un bon score. Mais il nous arrive fréquemment, sur les premiers, de dépasser les 100 000. On le voit, au total de mise à mort, évidemment, on a trois fois plus qu'eux, quasiment. En blessé grave, en unité soignée, regardez, ils ont soigné 830 000. Nous, on n'a quasiment rien soigné. 830 000, c'est énorme. Blessé grave, ils en ont pris l'inverse des totales de mise à mort, évidemment. Score de provision, ils ont plus que nous. En revanche, occupation et le tombeau, il n'y a pas photo, bien évidemment. Et téléportation, ils en ont usé 17, quand nous, on en a usé 36. Donc voilà, pas de grand score que des scarabées de bronze et d'argent pour moi. Rien, c'était une partie standard. Je n'ai pas fait énormément de points. J'ai fait un bon score, mais sans plus, vraiment. Mais voilà, c'était une partie intéressante. On a pu, encore une fois, voir qu'on n'était pas rodé, qu'il fallait vraiment qu'on arrive à automatiser le départ de la partie pour être plus fort. Voilà, écoutez, si vous faites la Ligue, j'espère que vous, vos matchs se sont bien passés. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à sortir des pools, des playoffs, pour aller dans les phases finales ou pas. J'ai regardé, moi, je n'ai pas vu de surprise. Mais si vous avez vu une surprise dans la Ligue, c'est-à-dire une alliance qui était moindre en puissance, qui n'était pas la favorite de la pool, qui a gagné, mettez-le moi. Moi, j'ai regardé, j'ai parcouru, je n'ai pas vu de surprise. Donc, si vous en avez vu une, si il y en a une qui a échappé à ma vigilance, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, qu'on regarde ça et qu'on puisse en discuter ensemble dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez à présent, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, 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 si ce n'est pas déjà fait, mais pourquoi ce n'est pas encore fait ? Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Roch. Je vous dis à plus sur Roch.